Sans oublier à l'élojime. Qu'est-ce que vous êtes en train de me fumer ? Je ne veux pas arriver. Je me promets y arriver au stade. Alors là on est devant l'Alliance Riviera. Depuis 1960, on n'a pas eu la chance de se requalifier dans un quart de finale. Donc là on peut y parvenir. C'est historique si on passe. Un quart de finale à jouer. De toute façon si on veut aller au bout, il faut tout gagner. On va se qualifier, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. On est le dernier club français à être en Lys. Et du coup on va représenter la France, Issa Nyssa. On a toujours rêvé de voir des matchs comme ça. On sait qu'on s'en rappellera toute notre vie. C'est incroyable, bien sûr que c'est une fierté. Franchement Nice nous fait rêver depuis un très grand moment. Je suis un très grand fan, eux aussi c'est des très grands fans. C'est des Nysartés et on est tous Nysart ce soir. Là les prochains tours, Fiorentina, il y a Villarreal. Il y a des vraies équipes les gars. C'est maintenant les gars ! Les gars on perd pas les gars ! J'pounisse c'est obligatoire dans la famille ? Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ça a démarré par la sucette, le baby gros pour dormir la nuit, enfin la totale et puis là maintenant ça continue. Heureusement sinon il n'y a pas d'héritage. Le score ce soir alors ? 3 ! On va en représenter aussi. Un peu déçu pour Jean-Claire Tojibo quand même. Dégoûté pour Tojibo, voilà. Qui a mérité sa place en équipe de France mais voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Surtout on viendra et il faut être patient. Voilà exactement. Pour la prochaine Jean-Claire, pour la prochaine. Mais on est avec Kefren qui a eu sa place. Chers supporters ce soir, on tenait à féliciter tous ensemble Kefren Thuram ! Première sélection chez les Bleus ! Bravo Kefren ! Kefren Thuram ! Kefren Thuram ! On est fiers de toi Kef ! Tout comme on est très fiers de JC Todibo ! Nous à Nice, on sait que tu seras le prochain JC ! Ce soir, l'OGC Nice a une pensée particulière pour Luca, décédé à l'âge de 10 ans. L'OGC Nice fait un hommage à mon fils qui est décédé il y a 5 ans. Et la coïncidence fait que l'étoile de mon fils aujourd'hui s'appelle Altair qui fait partie de la constellation de l'Aigle. Et ici, nous sommes chez les Aiglons. Donc ce soir, l'OGC Nice va gagner. Passionné de football, ce jeune garçon nous a quitté il y a 5 ans. On honore ce soir ce petit guerrier en présence de sa famille, ses parents, Davy et Laurence et sa petite sœur Léana. Nous rappelons que le gym est partenaire du Point Rose depuis 2015. Et que le Point Rose figure sur le maillot du gym durant toutes les compétitions européennes. Comme j'ai dit au président tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de changer quelques mots avec lui, il m'a dit, pour nous c'est une petite chose, toute petite. En fait, comme je lui ai expliqué, pour nous c'est énorme parce que ça le fait toujours vivre. Il est toujours là avec nous. Et ce que fait l'OGC Nice aujourd'hui pour Luca et pour d'autres enfants du Point Rose, et bien en fait, ça a plus de valeur que n'importe quel billet ou chèque ou n'importe quoi. Pour nous c'est énorme. Et on remercie l'OGC Nice. J'ai aimé porter, J'ai aimé porter ce brassard, pour ne pas dire adorer. J'ai pris beaucoup de plaisir à le porter. Après, comme j'ai dit aux autres, le vrai capitaine, ça reste d'Hanté, c'est lui le capitaine. Moi je suis capilleux. C'est une contre-attaque et Fred me met un super ballon. Aujourd'hui la balle, je la contrôle un peu extérieur. je suis inquiet, le gardien arrive fort, donc je décide de piquer et c'est au fond, donc magnifique. Le deuxième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Le deuxième anneau, le troisième anneau, le troisième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Le deuxième anneau, le troisième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Le deuxième anneau, le troisième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Le deuxième anneau, le troisième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Le deuxième anneau, le troisième anneau, je vais tout le monde. Il y avait une très belle ambiance, on fait des belles aventures, c'est pour eux aussi, avec eux. Donc on espère avoir un beau quart de finale et avoir une ambiance comme ça aussi. ... 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 C'est quelque chose de très très beau. Je suis très content, je pense que je réalise pas, je réalise pas encore tout à fait. Mais je suis très content d'avoir été appelé et je suis encore plus content de l'avoir vécu avec mes partenaires, d'avoir vécu tout ça avec mes partenaires. Honnêtement, à 14h, il y avait plus de fierté que des déceptions parce que j'étais très content pour mon ami Képhren qui a été appelé. Très honnêtement, je suis quelqu'un d'assez patient, je pense que le temps fera les choses et mon football parlera pleinement. C'est parti. C'est comme ça ? Trues de l'œuf encore, passe moi ton bras gauche, passe moi ton bras gauche. Mais allez dégage ! C'est Rabideux ! Moi, c'est Rabideux ! Tu vas pas me le dire deux fois... ... Le quבr��도 personnel, c'est historique les gars ! Historique ! Aller ni salé, aller ni salé, ni salé, ni salé, ni salé On veut la coupe de robe ! On veut la coupe de robe ! La coupe Brigade en France C'est ça, c'est ça ! Allez, allez, allez 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 ! Duram, je t'aime ! On va où maintenant ? On va où ? Je ne sais même pas qui gagner. Il est à Nice ! Donc, la quarterfinal 4, on commence avec l'FC Basel. Basel va jouer contre l'OGC Nice. On va revenir à la quarterfinal après un très long temps. Autre nouveauté, Kefren Thuram. Ses qualités de percussion, d'accélérateur de jeu sont appréciées. Thuram suit les traces de son père Lilian et de son frère Marcus, lui aussi convoqués, avec lequel il n'a jamais joué en match officiel. On a joué dans le jardin ensemble. On a joué dans les mêmes clubs, mais jamais dans la même équipe. Donc, j'espère que ça va se faire. Ce sera quelque chose de formidable. J'imagine sa fierté en tant que papa. Ce n'est pas arrivé pendant des années. C'était arrivé avec Théo et Lucas. Là, ça arrive avec Kefren et Marcus. Tant mieux pour eux. Une fierté pour toute la famille. Bien évidemment, j'en ai bien conscience. On a évoqué l'OGC Nice, le dernier qualifié français en Coupe d'Europe. L'OGC Nice qui est devenu irrésistible depuis que Didier Digard, 36 ans, en a pris les commandes. À 36 ans, Didier Digard n'a lui non plus toujours pas connu la défaite en 13 matchs sur le banc de Nice. Je ne vous cache pas que je suis agréablement surpris. Il n'a que 36 ans et je trouve qu'il apprend très très vite. On a une relation particulière, mais j'espère que j'arriverai à encore garder ce lien même avec les années qui passent. Je ne veux pas être juste à la mode. Avant de devenir numéro 1, Didier Digard et Will Steel étaient adjoints. Symbole d'une nouvelle politique au sein des clubs, les dirigeants font désormais confiance à des entraîneurs de la maison. On a appris les choses plus rapidement que prévu. On doit apprendre plus rapidement que prévu. Mais ce qui est important, c'est d'être bon sur la durée. Aujourd'hui, Nice, Didier Digard, quand on voit le staff qu'il a, il a un staff hyper complet avec Julien Sablé-Cal, BEPF, avec quelqu'un à côté de lui qui connaît l'environnement niçois hyper fort. Il a un préparateur physique qui vient d'arriver de Lens. C'est tout un staff. Et moi, j'aimerais que les clubs réfléchissent comme ça et agissent comme ça. On retrouve du plaisir. Il nous fait vraiment plaisir à voir jouer. Il n'y a rien à redire. En ce moment, on est très fiers. On s'est qualifiés en huitième. On va en quart. Franchement, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Digard, ce qu'il a apporté. On est bons. On a gagné des matchs. Très fort quand Didier Digard est venu. Ville de la Borde. Voilà. La Borde, il vous plaît en ce moment-là ? Prêt. Ils sont vraiment forts. Il s'agit, ça ! Il s'agit, ça ! Allez, on give ! Allez ! L'ensemble du football professionnel se mobilise contre le racisme et l'antisémitisme. Lors de l'échauffement, les joueurs des deux équipes portent des chasubles avec le message signalé. On reçoit notre ancien Digard qui était un soldat à des heures difficiles de l'OGC d'ici. C'est Monsieur Manuel Nogueira. Bonsoir à tous et merci pour l'accueil. C'est vraiment exceptionnel. Je vous souhaite de passer à mon match. Issa, Issa ! C'est vraiment un honneur de revenir ici pour un match dans une période, on va dire, où l'OGC Nice marche super fort. Donc c'est très agréable. L'identité niceoise est forte. Donc faire revenir des anciens joueurs, c'est valorisant. Alors que Monsieur Bukier donne le coup d'envoi avec Gaëtan Labonte, engage à les messieurs. Et c'est très important d'envoi avec Gaëtan Labonte ! Beaucoup de gens joueurs, c'est trop consistant. Et en tout cas ! Je vous souhaite que je suis résistent. Il y a du monde dans la surface Aaron, il appuie avec Pablo Rosario, c'est lui qui met le balle dans la surface, deuxième poteau, Nicolas Pepe, la tête de Pepe au deuxième poteau, tu rames, tu rames ! Pénalty Kefren, tu rames ! Alors que Monsieur Buquet s'isole, qui consulte l'assistance vidéo, il faut se mettre en méditation, je vais faire, allez je me mets en yoga, pénalty annulé, Dante ballon, deuxième poteau, Pepe, la tête de Pepe, la tête de Pepe, la bande, la bande, la bande, la bande, la bande, la bande, le GYM a poussé, 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 le GYM vient d'égaliser. Monsieur Buquet siffle la fin du match, le GYM obtient un point alors qu'il aurait dû gagner 3 ! Beaucoup plus de temps de jeu, de consistance, de performance à un très bon niveau, il a gagné en confiance. Aujourd'hui et depuis de longs mois et déjà la saison dernière, il fait partie de, il est jeune, moins jeune que certains encore peut-être puisqu'il est plus dans la, il fait plus partie de la catégorie des joueurs espoir mais il a un profil de défenseur que ça soit dans le duel, la vitesse, son aisance technique aussi. Voilà, je le suivais déjà avant la compétition qu'on a eu à Doha et depuis il confirme ses, ses bonnes prestations. Je suis vraiment enjoué de mon football à ce moment. Nous avons eu un petit changement après la World Cup avec le management et tout comme ça. Et, pour le faire, ils ont mis le terrain et s'attelé très bien. Donc, les joueurs ont répondu très bien à leurs instructions. Et, oui, nous sommes unbeaten depuis que je retourne. Donc, oui, c'est très bien. C'est vraiment enjouéable. Évidemment, il n'y a pas de pire places dans le monde que tu pourrais jouer. Donc, bien sûr, oui, le propriétaire est très passionné et très investi en Nice et il veut, vous savez, prendre Nice tout le monde au top. Donc, c'est un grand projet de part. Un beau capitaine, c'est quelqu'un qui reste toujours lucide. Il a un autre contrôle. Avec soi-même ou bien transmettre et ne pas se laisser perdre par rapport à ses émotions. Il faut avoir l'injectivité. On vit vraiment bien couper ses ballons et après jouer, jouer, jouer. D'autant qu'il assume souvent le rôle de porte-parole de l'équipe auprès des médias. Tout le temps, être devant la caméra. Quand on est plus jeune, on s'abuse plus, mais après, avec l'âge. Bonjour. 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 Ici, la dernière. Les deux, s'il vous plaît. Bonjour. Salut, la République. Marcus. Comment vas-tu ? Ça va ? Je suis venu avec quelqu'un. Marcus. Salut, la République. Bonjour. Ça va ? Félicitations. C'est la vérité. C'est la vérité. Merci. Très contente. C'est très convivial. Très joyeux. On a bien été accueillis et très heureux. C'est magique. C'est le rêve. On a tous regardé les yeux dans les bleus, à la Clairefontaine, etc. Du coup, forcément, c'est magique et on espère y rester ou en tout cas faire de notre mieux pour. Bonjour. Et Fred, vous êtes arrivés ensemble ou pas ? Oui. Il a des grands pieds. Ouais. C'est K.O. les thèmes pour lui. Mais regarde les thèmes, comment... C'est vraiment... Même un héros. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je suis venu en voiture avec l'accompagnement de mon père et de mon père. Hé, Marcus, regarde papa. Coucou. On est en retard, papa. Ouais, c'est vrai. Allez, arrêtez. Ça va, bisous. Bonne journée. Merci. Après, j'ai eu la chance de monter les marches avec mon frère. Par contre, c'est un plaisir d'être au château. J'ai rencontré quelques joueurs déjà. Je suis très content d'être ici. C'est quelque chose d'assez grand. Franchement, c'était un rêve d'enfant. Et je vais essayer de vivre au maximum. Ma job, c'est de bien mater au groupe. D'apprendre aux côtés de tous ces grands joueurs. Et après, d'apprendre aussi à l'an de l'heure des entraînements. Et d'essayer d'être performant avec l'équipe. Oui, c'est un rêve d'être là. Parce que j'étais à Lyonnais-Claire-Fontaine. C'est-à-dire que tous les jours, je voyais le château en allant à l'école et en revenant. Je suis très fier d'être venu en équipe de France en tant que Niçois. Tout simplement parce que je suis très reconnaissant de ce que le club a fait pour moi. et fait encore aujourd'hui pour moi. C'est vraiment une grande fierté d'être appelé en tant que Niçois. Parce que voilà, je pense que je leur dois énormément. Et j'espère leur rendre du mieux possible à chaque fois que je porte ce maillot. Et aujourd'hui, avec le maillot de l'équipe de France, je les rende fiers aussi avec ce maillot-là. C'est une belle histoire. Une belle histoire d'amour qui va continuer. J'espère qu'il continuera très très longtemps. Ça fait 7 ans et on est parti pour encore 2 ans. Donc presque 10 ans. Tu es l'ancien du groupe au final. L'ancien du groupe maintenant, ça y est. Même pas une copain maintenant. J'aime ce club depuis très longtemps. Parce que déjà ça fait depuis mes 15 ans que je suis ici. Je le répète encore. Très très fier de faire partie de ce projet et de ce club. Et vu que je suis ambitieux, j'ai envie d'être dans ce projet-là. Je vous remercie du soutien témoigné. Et j'espère que je pourrai vous rendre l'appareil dans les années à venir ou les mois à venir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada